Tu peux le faire mieux que ça. Dieu nous bénisse, je nous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Tu veux m'aider à saluer ton frère, ta sœur de gauche et de droite. Dieu lui est bienvenu dans la présence de ton Père. Dieu lui est bienvenu dans la présence de ton Père, ta sœur de gauche et de droite. Dieu lui est désiré de voir Dieu agir, se manifester au milieu de nous. Je voulais dire encore un grand merci à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver. Depuis hier, nous sommes bénis. Merci au pasteur Boni, au majeur Gina pour l'invitation à la marque de confiance. Et me céder aussi la chair aujourd'hui alors qu'ils sont en déplacement. Dieu vraiment les bénisse abondamment. Amen. Nous avons commencé notre enseignement hier. Aujourd'hui, nous allons aller dans une autre dimension. J'aimerais que tu dises à ton voisin, attache ta ceinture. Ah non, 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 tu ne lui dis pas ça. C'est comme si tu n'es même pas convaincu. Dis-lui mon frère, ma sœur, attache ta ceinture seulement. Dis-lui quelque chose va se passer. Ouh là là, je n'entends pas. Dis-lui quelque chose va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Mais celui que nous voulons prêcher, celui que nous voulons annoncer, ce Dieu-là, lui-même est responsable de tout. Ce qui est sûr, il va nous prendre en charge. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, cet après-midi, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de ma tendre épouse, si elle peut se tenir debout. Nous voulons la recevoir. Le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. J'ai aussi les bien-aimés qui m'ont accompagné. Le frère aimé qui est là. Tu peux te tenir debout, notre aimé. Gloire à Dieu. J'ai aussi les sœurs qui sont derrière. Mère Mariam, tu peux te tenir debout. Et Miron qui est dehors. Alléluia. Alors, nous voulons, je voulais juste que mon épouse puisse nous accompagner avec deux cantiques. Alléluia. Et puis, nous voulons entrer dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir de Dieu? Alléluia. Alors, que nous disposons au cœur, à entendre le ciel parler. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre sauveur. Amen. Est-ce que l'Assemblée Parole du Salut est là? Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore cet après-midi d'être avec vous. Amen. Vous avez passé des bons moments hier. Aujourd'hui, ce sera encore merveilleux. Et demain, ce sera encore excellent. Amen. Parce que Jésus est là. Amen. Et qu'il est le conducteur de toutes choses. Alléluia. Il est l'amour de ma vie. Je vais chanter un chant que vous connaissez, que j'aime énormément, que je affectionne particulièrement. Et la première fois que je l'ai écouté, je vais vous faire un aveu. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ce n'est pas à moi que tu as inspiré un tel chant? Amen. Un chant qui parle de Jésus, qui dit simplement que Jésus n'est pas amour, mais qu'il est l'amour personnifié du monde. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble pour la gloire de son nom. Amen. Nous allons continuer encore dans cette atmosphère déjà ouverte. Et nous allons nager dedans. Alléluia. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des ors. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter du mort. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour me sauver. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur voyant d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur voyant d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, mon cœur voyant d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. 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 Mon cœur voyant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter du mort. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. L'amour est une personne qui me conduit sur le chemin, qui l'aimait lui-même, lui-même. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes en ton cœur. Et mon cœur voyant d'amour pour toi. Tu es mon Chantal. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes en ton cœur. Et mon cœur voyant d'amour, voyant d'amour pour toi. Tu m'aimes, je le sais. 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 Tu me portes en ton cœur. Et mon cœur voyant d'amour pour toi. Et mon cœur voyant d'amour pour toi. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. C'est parti. Oh oui, amoureuse, je suis amoureuse de Jésus, amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Amoureuse, je suis amoureuse de Jésus, amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Je suis amoureuse de Jésus, amoureuse de Jésus, amoureuse de Jésus, amoureuse de Jésus. Je suis amoureuse de Jésus, amoureuse de Jésus, amoureuse de Jésus. Je dis encore, assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé, dis avec moi, assoiffé. Assoiffé, je suis assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus, amoureuse de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé. Assoiffé, je suis assoiffé. Assoiffé, je suis assoiffé. Je t'aime, Dieu sait. Je te porte mon cœur. Et mon cœur voyant, amoureuse de Jésus. Tu es mon chemin. Je dis, je t'aime, Dieu sait. Je te porte mon cœur. Et mon cœur voyant, voyant amoureuse de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. On va se rendre à notre Dieu. Il faut l'aimer et l'aimer encore plus. Cet après-midi, je vais partager avec vous sur les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler des temps de rafraîchissement. On a défini hier le rafraîchissement. On a vu également que le rafraîchissement était possible à condition de pouvoir se répentir et aussi de se convertir, de revenir à Dieu. Et Dieu promet de remplacer les années de sécheresse par une année d'abondance, par une saison d'abondance. On a parlé du temps qui était le temps de visitation, le Kairos, où Dieu décide de pouvoir lui-même s'investir, prendre en charge et agir en faveur de ses enfants. Et comme vous savez, il n'y a pas de rafraîchissement sans l'eau, sans de l'eau. Et dans la Bible, l'eau est l'image aussi de l'Esprit de Dieu. Nous allons le voir. Nous sommes à Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 5, et puis nous lirons le verset 12. Ézéchiel 47, le verset 1er au verset 5, ensuite nous prendrons le verset 12. Il est écrit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sorti sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Et l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsqu'un homme, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps doux, et il mesura mille coudées. Et il me fit traverser à l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Le verset 5 nous dit, il mesura encore mille coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Et le verset 12 nous dit, Et sur le torrent, et sur les bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et ils mûriront tous les mois, à ce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède, ou encore de guérison, ou encore de restauration. Amen. Ici c'est une vision que le prophète Ézéchiel va avoir, qui concerne au fait le temple qui sera reconstruit pendant le millenium, c'est-à-dire le troisième temple de Jérusalem. Le premier temple avait été construit, n'est-ce pas, sous Salomon. Ce temple a été détruit par la suite, par Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ. Et par la suite, il y a eu des hommes qui ont eu à cœur de pouvoir rebâtir, non seulement le temple de l'Éternel, mais aussi les murailles. Il est question là des Estras, il est question des Néhémis, qui dans leur temps, dans leur époque, ont travaillé pour la reconstruction, non seulement des murailles de Jérusalem, mais aussi la reconstruction du temple de Jérusalem. Et quand le temple a été reconstruit, à nouveau, Dieu avait dit que la gloire de la dernière maison serait plus grande que celle de la première. Donc, il parlait de la gloire de Dieu qui devait envahir et remplir ce temple. Malheureusement, ce même temple avait été détruit en l'an 70, après Jésus-Christ, c'est-à-dire de notre ère, sous Titus. Le temple a été détruit quand Jésus avait dit, il ne resterait pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il était question de la destruction du temple de Jérusalem. Et vous allez à Jérusalem aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il ne reste qu'un mur du temple qu'on appelle le mur de lamentation. Tout simplement parce que les gens y vont chaque année ou chaque fois pour pleurer concernant les ruines de Jérusalem et réclamer à Dieu la reconstruction ou encore le rétablissement du temple. Pourquoi ? Parce que le temple était un lieu très significatif pour les enfants d'Israël, un lieu de rencontre avec leur Dieu. Quoi que Jésus a dit, ce n'est plus dans le temple à Jérusalem, ce n'est plus sur les montagnes où vous adorerez le Père. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous devons comprendre ici, dans le contexte d'Ézéchiel, il est question de la reconstruction du troisième temple qui sera véritablement reconstruit. Et c'est un temple où la gloire de Dieu va émaner. Et ce texte est un texte symbolique, c'est une image qu'on appelle aussi dans le domaine théologique, la typologie. Donc c'est un message qu'on connaît, un message caché qui nous parle des vérités essentielles concernant notamment le rafraîchissement. Et vous allez voir qu'il ne peut pas avoir de rafraîchissement sans le Saint-Esprit. Hier on a étudié un peu sur Joël, on a vu la dévastation qu'il y a eu dans Joël 1, on a vu l'interpellation de Dieu dans Joël 2, où Dieu demandait au peuple de revenir à lui et de déchirer non seulement leurs vêtements, mais plutôt de déchirer leur cœur par des jeûnes, par des pleurs, par des lamentations, par des prières pour que Dieu exauce ce peuple. Et Dieu va dire par la suite, je vous remplacerai les années, le temps qu'on dévorait, la sauterelle, le gélèque, l'asile, la grande armée envoyée contre vous, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parce qu'il y avait une confusion, il y avait la sécheresse, il y avait la famine, il y avait la chaleur accablante qui a fait que le peuple vivait dans la misère, dans l'angoisse, dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, et dans les maladies de tout genre à cause, n'est-ce pas, du fait que la main de Dieu s'était retirée, du fait que Dieu s'était retiré de son peuple. Mais Dieu dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc il y a un message d'espoir pour le peuple de Dieu, que lorsqu'on revient à Dieu, il n'y a plus de confusion. Alléluia. Lorsqu'on revient à Dieu, d'ailleurs la Bible dit, tous ceux qui espèrent en l'éternel ne seront jamais dans la confusion. Ceux-là qui seront infidèles sans cause, eux seront confondus. Et Joël conclut, dans Joël 2, il conclut en disant ceci, après cela, après ces choses, je répondrai maintenant de mon esprit sur toute chair. Parce que le rafraîchissement vient avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir de rafraîchissement sans le Saint-Esprit. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dieu dit, en ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité ou encore de la Trinité. Alléluia. La Bible nous parle d'un seul Dieu, un seul Dieu, un Dieu unique, mais qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité ou encore de la Trinité. Mais dans la parole de Dieu, il est manifesté ou encore il est représenté, je dirais, sous diverses formes. Alors, ceux qui notent, vous pouvez noter les différentes sortes ou les différentes manifestations ou typologies du Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit est comparé d'abord au vent. Quand vous lisez, par exemple, dans Genèse, au chapitre premier, on nous dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sous toute la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là où il y a le mouvement, c'est comme un vent violent qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le vent est une typologie du Saint-Esprit. Jean, chapitre 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Jésus qui parlait à Nicodème, il dira, le vent souffle, n'est-ce pas, où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il est de même, il en est de même de celui qui est né de l'Esprit. Donc, quand on est de l'Esprit, on est de nouveau, on devient comme du vent parce que l'Esprit de Dieu est comparé au vent. Amen. Genèse 2, verset 7. Il est dit quoi ? L'éternel Dieu forma l'ombre de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'ombre devint une âme vivante. Nous voyons encore le souffle qui est le souffle de Dieu. Le même souffle que nous voyons dans Genèse 2. C'est le même souffle que nous voyons également dans Ézéchiel 37, verset 9. Lorsque Dieu posait la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ? Et il dira, Esprit, viens et souffle des quatre vents sur ces morts afin qu'ils revivent. Donc, le Seigneur d'Esprit et le souffle, lorsqu'il arrive, ils revivent. Ils te font revivre. Alléluia. Si tu étais mort, s'il y avait des sources en toi qui étaient mortes, le souffle de vie te redonne la vie, te rafraîchit. Alléluia. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils ont vécu aussi la même expérience. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils attendaient dans le jeûne, dans la prière, ce que Christ avait promis, c'est-à-dire le Consolateur, le Saint-Esprit qui devait venir. Et tout à coup, la Bible dit, il y a eu quand même un bruit. Alléluia. Un vent brutal qui est venu comme une tempête et qui remplissait la maison. Ils étaient assis. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétieux. Ça, c'est la typologie de l'Esprit que nous voyons. Deuxième forme de typologie dont la Bible nous parle, qui est assimilée au Saint-Esprit, c'est l'huile, ou encore l'huile sainte, dans d'autres termes, ou encore, je dirais, dans d'autres termes, l'onction. Sainte. Quand on parle de l'onction, on voit une composition de l'huile parfumée qu'on utilisait pour consacrer les hommes et les objets à Dieu. C'était ça, l'onction. Et l'onction est liée à l'Esprit de Dieu. L'onction est assimilée au Saint-Esprit. Exode, chapitre 30, le verset 30 en parle. Esaïe 61 à 2. Esaïe 61 à 2, où Dieu dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérés des captifs. » Hallelujah. Acte, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allant de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Donc l'onction est liée à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de force qui nous rafraîchit. Amen. Amen. Jésus était tellement rempli de l'Esprit, rempli de l'onction, il allait de lieu en lieu. J'aime bien cette expression, de lieu en lieu. C'est-à-dire quand les pieds de Jésus foulent d'our d'or, il fait du bien à d'our d'or. Quand les pieds de Jésus foulent ta maison, il fait du bien à ta maison. Il ne fait jamais du mal, mais il ne fait que du bien. Tape ton voisin, dis-lui, Dieu va te faire du bien. Oulala, dis-lui avec conviction, dis-lui, Dieu va te faire du bien. Il ne faisait que du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. C'est l'onction qui brige les juges, l'onction qui affroncit, qui libère et assimilée à l'Esprit. La troisième typologie que j'aimerais, là où plus insister, c'est l'Esprit de Dieu est comparé à de l'eau. Ou encore à de l'eau vive. On parle de sources d'eau vive, mais la Bible parle aussi des fleuves d'eau vive. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Je ne veux plus insister sur cette typologie, parce que c'est là où nous sommes le plus concernés. Apocalypse chapitre 22, le verset premier au verset 2. Regardez ce que la Bible nous dit. Apocalypse 22, verset premier au verset 2. Ces gens qui parlent, il dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sous les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits et rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Nous voyons ici les feuilles de ces arbres servaient à la guérison des nations. Dans Ezekiel 47, on a vu aussi les feuilles qui servent à la guérison des nations. Oh, la guérison fait partie du rafraîchissement. Alléluia. Donc, on nous parle ici. Donc, j'envoie un fleuve, un fleuve qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On nous parle d'un seul trône, pas de deux trônes. Mais sur le trône, il y a Dieu et il y a l'agneau. Un seul trône. Mais du trône sort un fleuve. Là, nous voyons la Trinité. Le Père, l'agneau, le Fils et le fleuve qui sort du trône, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est un fleuve d'eau limpide, une eau pure, une eau vive. C'est l'image de l'Esprit. Vous comprendrez que l'Esprit n'est jamais assis sur un trône parce qu'il est toujours en mouvement. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans Genèse 1, il se mouve au-dessus des eaux. Dans Apocalypse 22, c'est un fleuve qui sort. Là où il y a le fleuve, il y a le courant. Un fleuve n'est pas un lac. Un lac est stagnant. Un fleuve coule. Et l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu dois rentrer dans la dimension du mouvement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit statique, mais un esprit dynamique, un esprit qui bouge. C'est pourquoi moi j'aime bouger. C'est pourquoi l'Église doit bouger. Quand tu ne bouges pas, il y a la mort. Regarde ton voisin, il dit, tu dois bouger. Non, 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 dis-le, regarde-le. Il dit, ma soeur, mon frère, tu dois bouger. Tu ne dois pas bouger charnellement, tu dois bouger avec le Saint-Esprit. Alors je vois déjà, à Dourdon, on bouge dans l'esprit, on bouge dans la prière, on bouge dans l'évangélisation, on bouge dans les témoignages, on bouge parce que l'Esprit de Dieu nous amène à bouger. Amen. Amen. Wow. Et, toujours dans l'Apocalypse, le verset 2 nous dit, au milieu de la place de la ville et sur le debout, quelle ville ici ? La Nouvelle Jérusalem céleste. C'est un fleuve. De la même manière, il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden, qui se séparait en quatre bras. De la même manière, la Nouvelle Jérusalem sort un fleuve. Amen. Et ce fleuve qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a quelqu'un à soif aujourd'hui ? » Oh, ça c'est la question de Jésus. Quelqu'un a-t-il soif aujourd'hui ? Parce que si tu veux vivre le rafraîchissement, tu dois avoir soif. Si tu n'as pas soif, c'est que tu ne désires pas. La soif, c'est le désir, c'est le besoin, c'est l'ardent, c'est ce qui bouillonne en toi, c'est cet empressement. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Quand on a soif, on ne va pas vers les hommes. Quand on a soif, on cherche Dieu. Et le rafraîchissement ne vient pas des hommes. La Bible dit que le temps des rafraîchissements vient de la part de Dieu. Donc le temps des rafraîchissements, c'est un temps spirituel. Le rafraîchissement est spirituel et surnaturel, et cela vient de Dieu. Qu'ils viennent à moi. Et Jésus continue. Il dit, « Et qu'ils boivent celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront... » Je ne sais pas si tu comprends la portée de cette parole. Jésus dit, « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de quoi ? De l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, Jésus compare ici des fleuves d'eau vive au Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais que c'est une typologie, d'accord, de comparer l'Esprit de Dieu à de l'eau. Amen. Amen, amen, amen. Jean chapitre 4, verset 10 au verset 14. Jean 4, 10 à 14. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus lui répondit. Donc, il est question ici de la femme samaritaine. « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi de l'eau à boire », « Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, » lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu de lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et quand vous comprenez ce texte, vous allez voir qu'on nous parle ici de deux sortes d'eau. La première sorte d'eau, c'est l'eau du puits, l'eau qui vient de la terre, l'eau que toi et moi nous pouvons boire. Vous voyez ? Il n'y a pas une bouteille d'eau ici ? Voilà l'eau qui est dans cette bouteille. Mais on nous dit ceci, quiconque boit de cette eau, si tu bois de l'eau de la terre, si tu prends, n'est-ce pas, si tu te confies aux solutions humaines, tu auras encore soif. Voilà pourquoi il y en a qui ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais étanchés de leur soif. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de compter sur Dieu, au lieu de rechercher Dieu, ils comptent sur leurs propres moyens. La Bible dit tu auras encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, oh mon Dieu, il dit cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Il est question de l'esprit. Or, pour recevoir l'esprit, il faut d'abord croire en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, on est scellé du Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit qui est la source d'eau vive en eau. Amen, 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 la source intarissable. Et maintenant, le prophète Ézéchiel, Dieu le transporte en esprit et il voit ce temple. Et dans le temple, il y a des adorateurs qui viennent adorer, toi et moi. Nous sommes l'image de ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Mais, il voit quelque chose d'étrange. Il voit de l'eau qui entre sous le seuil du temple. Et, quelqu'un était à ses côtés, certainement un ange, qui l'accompagnait de lieu en lieu, de dimension en dimension. Et, à chaque fois qu'il marchait avec l'ange, comprenez que la vie chrétienne est une vie de marche. On ne stagne pas, on ne récule pas, mais on avance. Voyez ? Mais, à chaque fois qu'ils avançaient, ils progressaient, l'eau aussi augmentait. Je me le dis à quelqu'un, si tu veux vivre une grande dimension de rafraîchissement avec Dieu, ne reste pas sur place. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux prendre, voir, une grande dimension, une grande dimension de rafraîchissement avec Dieu, tu dois apprendre à aller avec Dieu, à marcher avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, plus tu marches avec Dieu, plus tu verras Dieu aussi marcher avec toi et rentrer dans des nouvelles dimensions avec toi. Donc, ils étaient d'abord au début, à l'entrée, il n'y avait pratiquement rien. mais plus ils avançaient avec l'ange, plus aussi l'eau montait. Qui veut voir l'eau monter dans sa vie ? La gloire de Dieu flamber dans sa vie. Je n'ai pas l'impression cette approbide, j'ai l'impression que tu es venu m'observer. Je suis venu te parler de quelque chose que tu dois expérimenter. Parce que je désire tellement expérimenter que je suis en train de vous prêcher que je n'aime pas rester là où je suis, je n'aime pas le statu quo, je n'aime pas tourner en rond, je n'aime pas les habitudes, je n'aime pas la routine, j'aime quand ça bouge, j'aime quand Dieu est à l'oeuvre, j'aime quand on peut aller avec Dieu de profondeur en profondeur. Alléluia ! Et l'ange la conduit. Et regardez, nous retournons dans notre texte de base, dans Ézéchiel chapitre 47, regardez ce qui va se passer à partir du verset 3. On nous dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau, une sorte d'instrument pour mesurer, et il mesura mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. La première dimension que vous devez noter est importante en tant qu'enfant de Dieu à connaître, à expérimenter, c'est avoir l'eau au niveau de cheville. Dis avec moi le cheville. Note bien le mot cheville. Et le cheville c'est au niveau des pieds. Quand l'eau arrive au niveau de cheville, ta vie prend un nouvel élan. Parce que le rafraîchissement, on l'a dit hier, on vit un rafraîchissement à la conversion, mais pendant que nous marchons avec Dieu, il y a des événements qui arrivent où on se fatigue, où on se lasse, où on se décourage, où on n'a même plus envie. Donc même pendant la marche avec Dieu, on a besoin de se rafraîchir. On a vu hier que tout ce qui se confie en l'éternel renouvelle leur force parce qu'en marchant, il arrive qu'on se fatigue, on s'épuise. Et il marchait. Et plus il marchait avec Dieu, plus l'eau montait et l'eau arrivait au niveau de cheville. Qui veut vivre l'eau au niveau de cheville? Tu dis amen mais tu n'as même pas compris c'est quoi? Est-ce que tu as compris déjà c'est quoi avant de dire amen? Qui veut vivre l'eau au niveau de cheville? Ok, tu as la foi. Tu dis amen avant de comprendre. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça c'est vraiment ton cas. Et tu es un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. Donc quand l'eau arrive au niveau de cheville, au niveau de zèle, le Saint-Esprit commence à te donner et à amplifier le zèle de l'Évangile. Dis avec moi le zèle de l'Évangile. L'eau au niveau de pied te donne le zèle. Éphésiens chapitre 6 verset 15 il dit tenez ayez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Et j'aime bien Ésaïe 52 qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, qu'ils sont beaux sur les collines, qu'ils sont beaux sur les nations, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Bien aimé, spirituellement, si on te regarde, il y en a qui ont des beaux pieds, d'autres n'en ont pas. Je dis bien spirituellement. Parce que physiquement tu peux te dire je n'ai pas de beaux pieds, mais spirituellement, comme je suis zélé pour Dieu, j'ai des beaux pieds. Regarde ton voisin, pose la question, quelle est la beauté de tes pieds ? Non, 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 dis-le lui encore qu'il puisse se rendre compte qu'il doit avoir des jolis pieds. Alléluia ! Quand l'eau arrive au niveau de cheville, tu commences à être zélé. Le zèle, c'est quoi ? Le zèle, c'est le désir de Dieu. Le zèle, c'est l'empressement pour Dieu. Le zèle, c'est lorsque tu ne peux pas permettre que l'œuvre de Dieu soit bloquée, soit freinée. Tu te donnes pour Dieu. Tu te donnes pour servir Dieu. Tu te donnes pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça le zèle. Amen. Je ne parle pas d'un zèle amer qui pousse les gens à être vus, à être connus, à être acclamés. Non, je parle d'un zèle où on ne cherche pas. Je ne cherche pas qu'on parle de moi. Je ne cherche pas une veine gloire. Mais tout ce que je cherche, c'est l'avancement du royaume de Dieu, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quatre. Amen. Quand le zèle te prend, tu ne peux pas rester chez toi à dormir. Tu dois te dire non. Si Dieu m'a sauvé, les autres ont prié pour moi. Je dois aussi prier pour que les autres soient sauvés. Si on m'a prêché la parole pour qu'aujourd'hui je devienne chrétien et que je devienne membre de l'église, moi je dois faire autant aller dehors, prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est le zèle. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir la première dimension sans être zélé. Et vous allez remarquer qu'à l'église, il y en a qui ne sont pas zélés. Ils ne sont pas zélés. Ils se contentent de venir le dimanche. Et encore, avec les boulots maintenant où tu travailles les dimanches, un dimanche sur deux, sur trois, sur quatre, un dimanche sur dix et ça ne lui fait rien. Un enfant de Dieu zélé, le jour où il travaille il n'est pas à l'église, son cœur n'est pas à l'aise. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tellement que, Jésus a dit quoi ? Le zèle de ta maison me dévore. Tu ne peux pas être zélé et les choses de Dieu, ça te dit non. Tu es tellement dedans. Tout à l'heure, j'ai eu le passeur pour lui dire, je serai un peu en retard. Il m'a dit, apôtre, je veux te suivre même en direct. Voilà quelqu'un qui est zélé. Il n'est pas là en présent physiquement, mais en esprit, il est là. Il est là au travail, il dit, j'aurais bien aimé être au culte, mais je ne peux pas, mais j'ai au moins le live, je suis connecté, j'adore avec mes frères et mes soeurs. C'est ça le zèle, l'amour pour Dieu, le premier amour. Tu vois, quand tu aimes nouvellement, tu vois comment tu te donnes, non ? Enfin, tu dis, tu fais comme si je n'avais jamais aimé. Quand tu aimes quelqu'un, on te donne rendez-vous, même quand il y a les grèves, tu vas t'être débrouillé, tu seras là. Pourquoi tu seras là ? C'est l'amour, dis avec moi l'amour. C'est ça le zèle. Tu as donné rendez-vous à la gare du Nord à 13 heures, toi à midi 40, tu es déjà là. Non, je suis venu à l'heure, j'attendais seulement. Non, vous blaguez avec le zèle. L'amour, alléluia. Il y a maintenant nos fiancés, ils vont vous dire. Ils vont se visiter. La fiancée vient visiter le fiancé. Ok. Ok. Il termine la visite, le fiancé va déposer la fiancée chez elle à la maison. Ils arrivent, la fiancée dépose aussi les fiancées chez lui. Vrai ou faux ? Dis avec moi, c'est ça le zèle. Quand il y a le zèle, tu ne diras pas non. Pourquoi une semaine de jeûne et de prière, c'est trop ? Non, tu dis, c'est même trop peu qu'on continue encore. Ça, c'est le zèle. Le zèle a fait que tu es là aujourd'hui. Tu as brandi le froid. Tu as brandi. Alléluia. Le zèle fait que je suis là. Je suis toujours occupé par les affaires de mon Père. Jésus a douze ans pour dire, ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Quand on est zélé, on s'occupe des affaires de son Père céleste. Oh, j'aimerais que tu sois zélé aujourd'hui. Que Dieu te redynamise dans ton zèle. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. J'ai dit que Dieu te dynamise dans ton zèle. Le zèle va te conduire à chercher Dieu. Le zèle va t'aider, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu tous les jours. Tu vas partir partout et annoncer aux hommes ce que Dieu a fait pour toi. Le témoignage que tu as reconnu dans ta vie, c'est déjà un point de contact pour amener de plusieurs dans la foi. Va et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. On n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous le même vécu. Mais ce que tu as connu, cette situation difficile de laquelle Dieu t'a tiré, mais c'est suffisant pour aller publier aux autres que Dieu, s'il a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Combien des gens, vous savez, si l'église était zélée, vous aurez même trois cultes ici. C'est trop petit l'espace. C'est trop petit. Mais c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on laisse que le passé au seul soit zélé ou quelqu'un responsable ou l'équipe d'évangélisation. Non ! Ce n'est pas une question d'une équipe, d'un département. C'est une question d'amour pour Dieu qui va te pousser à faire les choses pour le Seigneur. Amen. Romains 10, verset 14. Lorsque tu es zélé, tu vas prêcher la parole de Dieu partout. Lorsque tu es zélé, oui, tu vas partout raconter. Vous savez, la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus-Christ, là au puits de Jacob, elle a couru dans son village pour aller dire aux gens, j'ai vu quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ ? Et les gens ont couru et ils ont entendu Jésus parler et ils ont dit, maintenant nous croyons pas à cause de ce que tu nous as dit parce que nous-mêmes nous l'avons écouté. Invite les autres à Christ, invite les autres à l'église, évangélise, guide les membres de ta famille, fais-le, soisez-les. Amen. Ça c'est la première dimension lorsque l'eau arrive au niveau de pied. Ma prière, pendant ce temps de rafraîchissement que ton zèle augmente, dis avec moi, Seigneur donne-moi encore plus de zèle. Que ce soit une prière, demande encore, dis donne-moi encore plus de zèle. Un zèle pour Dieu. Alléluia. Et la deuxième dimension, et continue encore, nous continuons notre lecture, Ézéchiel 47, verset 4. Il mesura encore mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voici la deuxième dimension, avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Quand le Saint-Esprit commence à toucher tes genoux, il fait de toi quelqu'un qui va plier les genoux devant sa face, qui va faire de toi un adorateur, il va faire de toi un intercesseur, il va faire de toi un homme de prière, une femme de prière. Amen. La deuxième dimension, c'est l'eau au niveau des genoux. Quand le zèle augmente, oui, tu vas commencer à plier les genoux, à prier pour les autres. Le genou dans la Bible représente la prière. quand on dit que quelqu'un est à genoux devant Dieu, c'est que la personne est dans une position de supplication, de requête, de demande. Oui, vous voyez, la personne prie, crie, elle gémie, vous voyez, elle s'oublie. Dans l'intercession, on s'oublie soi-même et on présente le fardeau des autres, on prie pour les autres, vous voyez. On devient adorateur et la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité car Dieu est esprit. Dieu ne cherche pas beaucoup de gens mais Dieu cherche des adorateurs. Pas d'abord de chante, tu peux être chante sans être adorateur. C'est pourquoi je conseille toujours aux chantes d'entrer dans une dimension d'adoration que de rester que chante. Tu peux avoir une belle voix mais sans toucher le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne cherche pas des pasteurs, des prédicateurs, non. Dieu cherche des gens qui ont le cœur de Dieu. Il dit je ne cherche pas mieux un homme qui élève un mur qui se tienne à la bresse pour que je ne détruise pas le pays et que je n'en trouve pas. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont désirer la prière. La prière c'est je dirais la prière est tellement importante pour nous connecter au ciel. Le rafraîchissement n'est possible que par la prière. Bien aimé, j'ai vu comment la prière a transformé les choses. Je vois comment la prière est capable de changer de situation. Je vois comment la prière là où on disait que la situation est impossible mais par la prière le genou à terre Dieu renverse la tendance parce que la prière est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. et quand l'esprit te touche au niveau du genou tu deviens un homme et une femme de prière et la Bible dit prier sans cesse. Tu n'as pas besoin d'attendre venir ici à l'église pour prier où que tu sois tu peux prier dans ta voiture tu peux prier au travail tu peux prier à l'école tu peux prier Alléluia Alléluia et la prière va changer de choses Dieu cette semaine me disait il est temps que les chrétiens puissent bâtir des hôtels de prière fais de ta maison un hôtel de prière fais de ta chambre un lieu de prière même Jésus a dit quand tu veux si tu veux prier entre dans ta chambre un lieu secret évite la distraction et puis ton père qui est dans le lieu secret et il te le rendra et aujourd'hui le nomi le sachant connaissant la puissance de la prière il fait tout pour que l'église ne prie pas regardez la distraction de l'église aujourd'hui que des histoires scandales problèmes tout ça tout ça pour que les gens parlent en mal on n'a pas le temps de prier on a le temps de se donner des informations tu as vu il paraît que regarde on va dire il paraît que quoi tu dois tuer il paraît que tues moi il paraît que tues moi j'ai dit bien tues moi il paraît que tues moi il paraît que il paraît que on a dit que il semblerait que radio trottoir tout le monde est au courant mais qu'est-ce que le ciel dit on n'est pas au courant mais la Bible dit dans Jérémie 33 3 invoque moi et je te répondrai il est temps que les chrétiens invoquent Dieu et Dieu dit je le répondrai je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays si au peuple sur qui était invoqué mon nom 6 milliers et pris l'église doit prier l'église doit éviter la distraction l'église ne doit pas être dans les racontards dans les bobards dans ce que les gens disent les médicaments calomnies mais l'église doit être dans la prière à genoux bien aimé il y a eu Pierre qui a été arrêté en prison mais la Bible de l'église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur et il y a eu un miracle il n'avait aucune issue pour sortir de là où il était mais la prière l'a sorti de là vous savez il y a eu un miracle Dieu a envoyé un ange qui veut voir le ministère des anges est-ce que vous savez que le ministère des anges existe je ne dis pas qu'il faut prier les anges on ne prie pas les anges on ne demande pas les anges de venir mais nous prions Jésus plus l'église prie plus le chrétien prie plus les anges de Dieu sont en action ils sont forts pour agir enfin je vais t'aider à comprendre regarde ton voisin du lit regarde tes anges à côté regarde non j'entends quelqu'un dit mais non c'est pas sérieux ce que tu dis je suis sérieux tu as deux anges alors tu sais pourquoi tu ne le vois pas agir parce que tu ne prie pas les anges sont des esprits au service de Dieu que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur des saints qui est saint c'est toi et moi qui avons reçu Jésus maintenant pour que les anges de Dieu commencent à agir de manière active en ta faveur il faut que toi tu pries voilà pourquoi tous ceux qui voyaient des visitations d'anges ils étaient toujours dans une attitude de prière vous ne verrez jamais l'ange apparaître à quelqu'un sans que la personne prie lisez toute la Bible lisez le Nouveau Testament même dans le Nouveau Testament quand Pierre plutôt Paul il a failli connaître un naufrage il a dit un ange à qui j'appartiens mais ta parole il a dit personne ne mourra je suis venu te dire même quand on dit qu'il y a un danger l'ange l'éternel compérera autour de ceux qui les craignent et il les arrachera du danger ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit c'est pourquoi tes genoux doivent être à terre dès le matin sois debout sois à genoux devant Dieu dans ce désert des nations où les choses deviennent de plus en plus difficiles de plus en plus compliquées nous avons une solution la prière le rafraîchissement par la prière le haut niveau des genoux va faire que nous allons vivre toujours un rafraîchissement nous n'allons pas finir comme les autres Amen la prière ouvre le ciel la Bible dit quand Jésus était baptisé alors qu'il sortait de l'eau pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et l'esprit de Dieu est descendu il s'est posé sur lui comme une colombe et il nous voit parler depuis le ciel pour recevoir les temps des rafraîchissements qui viennent de la part de Dieu il faut que nous prions prie sérieusement prie jusqu'à l'exhaussement tant que tu n'as pas vu l'exhaussement c'est que ta prière n'est pas encore efficace continue à prier frappe la Bible dit il y a trois niveaux dans la prière premier niveau demander demander on vous donnera tu demandes ça ne marche pas rentre dans une nouvelle dimension agressivité chercher vous trouverez quand je cherche je ne trouve pas encore plus de violence le royaume de Dieu ce sont des violents qui s'en appartent frappés on vous ouvrira s'il y a eu une veuve qui était en train d'importuner un juge unique le juge unique à cause du fait que la veuve l'importunait a accepté a cédé et à combien plus faute raison le juste juge non tu n'as pas compris la puissance de la prière en fait quand tu pries tu dois savoir devant qui tu te tiens et devant celui auprès de qui je me tiens il entend la prière Dieu aime quand on le prie Dieu aime la prière et la prière bouge la main de Dieu la prière te fait rapprocher de la main de Dieu et quand tu te rapproches de la main de Dieu par la prière tu touches les mains de Jésus en réalité quand Dieu dépose quelque chose ça vient dans les mains de Jésus or les mains de Jésus sont trouées ça descend dans ta main ça c'est la parole de Dieu qui veut prier ah j'ai pas vu ta main qui veut prier qui veut prier encore qui veut prier j'encourage parole du salut de Roudan à être une église de prière moi l'église j'ai instauré des temps de prière à tout moment tous les jours matin soir il y a prière en ligne tous les jours de lundi à vendredi il y a prière à l'église tous les mois des fois nous faisons 24 heures de prière non-stop parce que nous voulons voir le ciel s'ouvrir bien aimé c'est possible le temps des apôtres n'est pas révolu le temps des apôtres la but de Jésus Christ est le même yeah il est le même aujourd'hui il est le même éternellement nous devons marcher avec Dieu alléluia nous devons marcher sous un ciel ouvert il faut que Dieu nous accompagne il faut que ma parole et ma prédication oh mon Dieu ne repose pas sur des discours persuasifs du saget des hommes mais sur une démonstration d'esprit et de puissance parce que je sais en qui j'ai cru que des malades qui viennent dans nos églises qui ne sont pas guéris non que des situations qui restent bloquées non il faut qu'il y ait un changement on a vu hier à Marat l'eau était amère parce qu'on a amené le bois Dieu a changé l'eau amère en eau douce alléluia et lui était à genoux alors qu'il a prié il dit Seigneur envoie la pluie il envoie son serviteur aller voir pas de pluie sept fois il est parti mais à la septième fois il dit je vois comme un nuage en forme de pomme de main et il dit à Kav allez dire à Kav descend quand j'entends un bruit qui annonce la pluie frère quand tu as un homme de prière tu deviens mystique tu deviens compliqué tu peux prédire des choses sans les savoir tu sens les choses arriver oh qui est dans cette dimension là tu sens les choses arriver oh je suis venu te dire tu ne seras pas surpris tu vas sentir les choses arriver parce que tu n'es plus de ce monde en fait la prière te transporte dans un autre monde dans une autre dimension pour pressentir les choses en esprit les choses qui sont en train d'arriver l'eau au niveau des genoux dis avec moi Seigneur Seigneur je vais avoir l'eau jusqu'au genou dis Seigneur fais de moi une personne de prière j'ai toujours l'habitude de dire la prière on ne parle pas de la prière on prie il y a des gens qui parlent beaucoup de la prière mais qui ne prient pas je ne suis pas en train de te dire ça pour seulement te parler de la prière mais je me rétite tu dois prier qu'est-ce que ma vie deviendrait serait devenue aujourd'hui sans la prière peut-être demain je donnerai mon témoignage d'où je viens est-ce que je suis sans l'apport des hommes et la prière est capable de vous amener là où vous ne l'avez jamais imaginé à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de ce que tu penses et tu demandes c'est pourquoi ne sois pas là pour chercher toujours un bouc émissaire c'est la faute d'eux c'est la faute d'eux non arrête-toi à un moment donné décide-y ça doit changer et tu cherches Dieu et tu cherches Dieu sincèrement Amen là d'ailleurs je suis en train de me préparer le mois de janvier je ne bouge pas je m'enfaite chez moi à la maison je vais chercher encore Dieu pour d'autres dimensions c'est possible frère regarde ton voisin dit c'est possible non dis-lui c'est possible et il continue toujours dans Ézéchiel chapitre 47 le verset 4 il mesure encore mille coudées il me fit traverser l'eau j'avais l'eau jusqu'au genou il mesure encore mille coudées il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein dis avec moi les reins la troisième dimension c'est les reins la troisième dimension plus il avançait c'était les chevilles il avance c'était le genou il avance c'est au niveau des reins mais quand tu arrives au niveau des reins ici aïe c'est là que ça fait mal c'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent plus les choses qui leur arrivent il est zélé il prie mais quand l'eau arrive au niveau des reins il commence à tenir un langage je ne comprends plus rien quand tu commences à dire je ne comprends plus rien c'est que tu es au niveau des reins au niveau des reins les reins dans la Bible c'est significatif les reins sont associés ou assimilés au coeur je vous donne quelques références Jérémie chapitre 17 verset 10 9 à 10 il dit Dieu dit le coeur de l'homme est tortueux par dessus tout il est méchant qui peut le connaître mais moi l'éternel j'éprouve le coeur et je sens les reins ok donc les reins c'est la profondeur de ton être ce que tu es au plus profond de toi que toi-même tu ignores excusez-moi tu ne te connais pas toi-même seul Dieu te connaît voilà pourquoi des fois il te plaît des fois des faits t'accomplis pour que tu découvres ce que tu es réellement parce qu'à partir du niveau des reins le Saint-Essé va commencer à faire un travail en profondeur car avant de monter on descend tu n'as pas bien compris avant l'élévation on est humilié avant la résurrection on meurt beaucoup de chrétiens chantent l'élévation et disent élève-moi ils savent pas que Dieu va d'abord commencer par les descendre avant de les élever mais quand ils descendent ils disent je ne comprends rien tu déclare année de ceci rien conquête rien percée rien progrès évident rien qu'est-ce qui se passe l'eau au niveau des reins psaume 26 verset 2 psaume 26 verset 2 regardez ce qu'il est écrit sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au creuset mes reins et mon coeur c'est-à-dire psaume 26 verset 2 Dieu va te faire passer au creuset d'accord et il va te sonder pour voir ce qu'il y a au fond ce qui se cache au fond ça doit ressortir psaume 139 verset 23 à 24 psaume 139 verset 23 à 24 la bible dit ceci sonne-moi oh Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis une mauvaise voie sur une mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité amen arrivé au niveau au niveau des reins Dieu commence maintenant à t'éprouver tu pries toi qui avais l'habitude de prier tu sentais les choses tu ne sens plus rien c'est pas que Dieu est parti il est là mais il déteste au niveau des reins c'est au niveau des épreuves le niveau des tests le niveau où Dieu te tamise il te met comme sur un tamis et il est en train de te sécouer ça va dans tous les sens ça fuise de toutes parts tu ne comprends plus rien des choses compliquées arrivent des difficultés arrivent tu passes comme par le feu de la fournaise des fois tu cries tu as l'impression qu'il ne t'entend même pas un prophète vient il prophétise sur tout le monde sauf toi Alléluia Dieu te parle des autres mais de toi-même il ne te dit rien silence radio et Dieu t'observe là l'eau est au niveau des reins oh ça fait mal la fournaise de l'épreuve là tu passes au creuset comme l'or pour être purifié doit passer dans le fourneau et là avec la température les saletés les impuretés vont commencer à se dégager à sortir c'est là que tu vas reconnaître tu vas te rendre compte que tu es un peu orgueilleux oh pas toi ok c'est pas toi c'est moi tu vas te rendre compte que tu es un peu jaloux tu vas te rendre compte que il y a un mal caché en toi il y a des vices cachés en toi et à ce niveau là à ce stade là Dieu veut maintenant te demander Dieu veut te purifier Dieu veut te laver Dieu veut laver ton intérieur parce que si l'intérieur est net et lavé l'extérieur sera aussi net beaucoup de gens ont tendance à embellir l'extérieur alors que l'intérieur est pourri et au niveau de reins Dieu fait un travail profond à l'intérieur et ça fait mal Dieu va permettre qu'on te parle mal tu veux te fâcher toi tu me connais tu sais de quel bois moi je me chauffe non calmos et regarde ton voisin dit calmos maîtrise de soi on va voir si tu vas te maîtriser quelqu'un va te pointer du doigt les choses que tu n'aimes pas tant tu es tellement en colère tu glances dedans tu bouges tu dis et quand tu veux réagir Alléluia Alléluia frères et sœurs c'est là où beaucoup de personnes croient que Dieu les a abandonnés Dieu ne les connait pas c'est le Dieu des autres mais pas leur Dieu c'est là où beaucoup de gens pensent même que tu es injuste que Dieu ne les considère pas c'est une dimension de la mort à soi où tu dois mourir car un grain de blé qui tombe à terre s'il ne meurt il reste seul mais s'il meurt il portera du fruit l'eau au niveau des reins c'est très difficile c'est pénible tu dois passer par là tous les grands hommes de Dieu les femmes de Dieu sont passées par là vous imaginez Sarah aujourd'hui on parle de Sarah mais combien d'années de stérilité on parle de Rebecca on parle de Rachel on parle d'Elisabeth on parle de Anne c'est bien de dire leurs témoignages mais regardez leur parcours avant un témoignage il y a toujours un moment difficile et aujourd'hui nous aimons les témoignages mais il ne peut pas avoir un témoignage c'est un moment difficile c'est le moment difficile qui seront les témoignages de demain et je suis venu dire à quelqu'un par là où tu passes aujourd'hui tu témoigneras de la fidélité de Dieu demain nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire Amen tu vas passer par le moment Elie même était dépressif le grand Elie qui a fait descendre le feu du ciel dépression pourquoi ? l'eau au niveau des reins ah là Dieu va déplier le vieil homme des choses qui étaient pour toi des gains Dieu va les tuer Dieu va te tuer pour que lui seul prenne la gloire dans ce qu'il va faire avec toi l'eau au niveau des reins ça fait mal mais c'est important ça fait mal mais c'est vital c'est fondamental Philippiens chapitre 3 verset 7 à 9 Philippiens 3 verset 7 à 9 et là Dieu veut que tu sois patient il travaille en toi car avant que Dieu travaille avec toi il doit d'abord travailler en toi laisse-le travailler en toi laisse-le bâtir le caractère de Christ il fera de toi une personne imperturbable peu importe la situation des hommes comme nous autres par la grâce de Dieu quelle est cette situation aujourd'hui qui va me rémuer encore ah non je ne pense pas pourquoi ? Dieu nous m'a passé tellement à l'épreuve tellement mais on est là on a failli abandonner mais on tient bon nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme oh ni la mort ni la vie ni les choses présentes rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus quand tu arrives à ce point là c'est que Dieu maintenant peut te faire confiance tu ne peux pas arriver à la quatrième dimension sans passer par la troisième dimension la troisième dimension c'est la dimension de qualification c'est la dimension de recommandation où Dieu le ciel va commencer à te recommander il y a des recommandations humaines mais il vaut mieux la recommandation divine et céleste alléluia une dimension de preuve des souffrances des labeurs d'abandon de rejet les gens vont t'abandonner les gens vont te calobier te critiquer les gens peuvent même dire du mal de toi tout ça dans le but que tu arrêtes si tu abandonnes non tu n'abandonnes pas l'eau au niveau des reins alléluia tu ne cherches pas l'honneur des hommes tu ne cherches pas la louange des hommes mais sache que Dieu te voit et c'est Dieu qui élève n'aime jamais être élevé par un homme quand un homme t'élève il va t'élèver vite mais le jour il n'a plus besoin de toi il t'élèche vite et puis tu te brises c'est pas Dieu quand il élève quelqu'un même quand quelqu'un fait du mal pour le détruire pour le rabaisser il le rabaisse aussi doucement il l'interpelle d'abord pendant qu'il t'interpelle tu ne t'écoutes pas il te fait descendre doucement mais l'homme il te lève d'un homme amen c'est pourquoi on ne court pas après les belles paroles cherche l'approbation de Dieu si Dieu est pour nous qui sera contre nous est-ce que tu es béni par cette parole est-ce que quelqu'un est béni par cette parole Jésus est passé par là il a fait des miracles il a nourri des foules des foules entières le suivait l'eau au niveau des reins j'ai stémané tout le monde l'abandonne les gens que tu as nourris à qui tu as fait du bien ils t'oublient ils te minimisent même ils te méprisent elle la casse qu'elle a fait pour boire alors que tu l'as pris il n'avait rien tu l'as pris tu l'as encadré tu as pris soin de lui mais la personne n'est pas reconnaissance dans cette dimension tu vas vivre l'ingratitude des gens je sais que quelqu'un ici a déjà vécu ça comment est-ce que l'homme est ingrat il suffit d'aller il oublie tout le bien que tu lui as fait mais toi la trahison l'abandon tout ça toi ne regarde pas ça regarde à celui qui t'a appelé Joseph dans la prison il a fait du bien aux gens et quand tu vas sortir souviens-toi de moi la personne sort et l'oublie il y a des gens qui vont t'oublier ah frère tu vois je t'ai donné un piston vraiment quand tu seras là-bas souviens-toi de moi vraiment la personne arrive là-bas il t'oublie il ne te calcule même pas mon frère quand personne ne te calcule sache que le ciel t'a déjà calculé attends juste le temps de Dieu j'ai dit attends le temps favorable le temps où on viendra chercher Joseph à prison quand ce temps-là arrivera frère sœur tous ceux qui voulaient t'aider qui t'ont pas aidé seront derrière toi et eux ils sont sortis avant toi mais toi tu sortiras à Hattes Joseph est sorti en prison en Hattes on l'a rasé en Hattes on a changé ses vêtements en Hattes il s'est présenté devant le pharaon en Hattes il est monté aussi au pouvoir tout viendra rapidement avec toi en Hattes parce que Dieu est en train de faire un travail en toi Joseph ne savait pas que la maison de Potiphar et la prison c'était l'eau au niveau des reins Dieu doit te prouver sonde-moi et prouve mon cœur et l'épreuve c'est pas facile tu peux pas avoir le bac un diplôme sans épreuve avec Dieu il n'y a pas de promotion sans épreuve Alléluia et allons-y à la quatrième dimension Ézéchiel toujours 47 Ézéchiel 47 et on finira là Ézéchiel chapitre 47 le verset 5 on nous dit il mesura encore mille coudées et c'était un torrent tiens avec moi un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager quatrième dimension c'est le torrent quatrième dimension c'est la profondeur là tu arrives dans la profondeur tu ne peux plus marcher parce que tu perds pied tu dois nager oh Dieu m'a dit pour ce soir il attend parole du salut dans cette dimension où vous n'allez vous allez perdre pied où vous devez nager ok j'aimerais t'informer tu ne vas pas te noyer même si tu ne sais pas nager tu ne vas pas te noyer j'entends déjà quelqu'un dit mais je ne sais pas nager parce que je fais comment tu ne seras pas noyer quatrième dimension et là nous rentrons dans la phase de l'accomplissement et psaume 46 verset 5 regardez psaume 46 verset 5 ce que la parole de Dieu nous dit la Bible dit ceci psaume 46 verset 5 il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du très haut tu rentres dans cette dimension ce n'est plus l'eau simplement qui rentre ça devient un torrent et ce torrent là c'est un fleuve et dans le fleuve vous remarquerez il y a des courants des courants et quand tu es dans le fleuve facilement tu es transporté par le courant mais ce n'est pas n'importe quel fleuve c'est les fleuves de Dieu c'est les fleuves qui vont être transportés par le courant de Dieu et qui vont te propulser vers ta destinée le but du rafraîchissement c'est que tu sois propulsé dans ta destinée Alléluia il y en a qui sont appelés à être des chefs d'entreprise il y en a qui sont appelés à être des grands serviteurs de Dieu des grands servants de Dieu il y en a qui sont appelés à être des grands dans ce monde voyez il y a une grande destinée qui se cache dans la vie de tout un chacun mais lorsque tu rentres dans cette dimension Dieu t'a déjà éprouvé il a arraché les impuretés il t'a préparé il t'a lavé de l'intérieur tu es maintenant capable de pouvoir gérer la gloire parce que quand la dimension de la gloire arrive sans préparation la gloire nous tue mais lorsqu'on est suffisamment préparé la gloire nous propulse encore vers de l'avant plutôt à l'avant pour que nous soyons un sujet de bénédiction un sujet de témoignage pour des multitudes Amen l'eau était telle qu'il ne pouvait plus là c'est la dimension de l'accomplissement c'est quand tu es revêtu la Bédie Jésus après avoir sorti après être sorti du désert être tenté par le diable il a été revêtu de la puissance de l'esprit tu rentres dans cette dimension où c'est c'est des témoignages tu fais très peu d'efforts mais beaucoup de résultats Alléluia là où la nuée de Dieu agit là où la gloire t'enveloppe la nuée t'enveloppe comme il était le cas du tabernacle avant même que les sacrificateurs ne servent dans le temple la nuée était telle qu'ils ne pouvaient pas ils sont sortis Dieu lui-même est en action c'est quand Dieu commence à travailler avec toi c'est quand l'esprit de Dieu commence lui-même à toucher le cœur même tes ennemis vont commencer à se plier à venir demander pardon eux-mêmes tu ne leur as rien fait eux-mêmes de dire ah j'ai fait du mal pardonne-moi quand l'éternel approuve les voies des normes ils disposent favorablement à son égard même ses ennemis Alléluia Alléluia une dimension où tu ne vas plus trop parler pour te défendre vous savez quelquefois ça nous arrive dans notre marche quand on subit des injustices on a tenu à nous justifier à se justifier non c'est pas moi non c'est l'autre non vous savez quand on rentre dans cette dimension tu ne parles peu tu commences à parler peu tu laisses Dieu lui-même cautionner ta vie et les gens qui se lèvent contre toi Dieu lui-même commence à s'occuper d'eux frère Dieu dit tes ennemis seront les ennemis de l'éternel alors pourquoi passer ton temps à envoyer le feu j'envoie le feu au village j'envoie le feu là-bas laisse-les tranquilles Dieu va commencer à gérer leur compte un à un oh tu n'as pas entendu Dieu va commencer à les poursuivre un à un toi seulement poursuis les dimensions avec Dieu avec le Saint-Esprit laisse tes ennemis tranquilles laisse-les parce que si quelqu'un te touche il touche la pruneur de son oeil oh je vois quelqu'un qui commence à rentrer dans ces dimensions hallelujah une dimension de overflow overflow your glory overflow your presence overflow your power la puissance de Dieu devient une vie normale la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru aujourd'hui nous cherchons les miracles alors que ça ne devait pas être le cas nous nous devons chercher Dieu et les miracles nous tu vois quand tu pries oh Seigneur agis s'il te plaît oh Seigneur oh Seigneur non ça c'est une dimension des bébés des bébés spirituels quand tu comprends les choses tu dis non moi je poursuis les intérêts du royaume Dieu recherche mes intérêts quiconque vous touche le touche hallelujah il a dit ne touchez pas à mes oins est-ce que vous savez que vous êtes les oins de Dieu les oins de Dieu il dit ne touchez pas à mes oins j'ai pitié pour le petit sorcier qui va venir attaquer ton enfant j'ai pitié pour ce petit démon qui va oser s'approcher il aura une gifle il ne saura pas d'où ça sort hallelujah nage regarde on va dire je lui nage 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 non je lui nage je lui nage une autre dimension que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne je veux que ta présence en moi de toi que ta présence en moi de toi Sous-titrage FR ?